et bonjour à tous bienvenue pour ces dix nouvelles cultures à implanter au potager ce mois de mars ou ce mois d'avril selon vos régions ici dans le sud de la france ça y est dès le début du mois de mars je commence à implanter ces dix nouvelles cultures qui sont vous allez le voir très belle très productive très nourricière alors on y va de suite on n'attend pas et on commence avec la première des dix la pomme de terre vous pouvez trouver en ce moment des tubercules de pommes de terre dans toutes les bonnes jardineries alors ici j'en ai acheté il y a un mois qui n'était pas encore germé elles sont un peu moins chers si on les achète non germé et je les ai donc fait germer chez moi dans la serre et là ça y est un mois plus tard elles sont bonnes à planter avec des jolis petits germes comme je les adore et on va mettre tout ça en terre je m'installe sur une parcelle où le sol est bien riche où il y avait des engrais verts que je viens de faucher je vous montrerai d'ailleurs une vidéo spécialement dédié à ces engrais verts alors la plantation des pommes de terre c'est de début mars à fin avril environ selon les régions il faut éviter un trop gros gel une fois que les germes sont bien sortis de terre et il faut à peu près une vingtaine de jours pour que les germes sortent de terre donc vous voyez le timing ici je les plante maintenant les germes seront sortis fin mars début avril et normalement j'aurais pas de grosses gelées et si c'est le cas et bien je protégerai avec un paillage sur les germes ou éventuellement vraiment avec un petit tunnel mais même des petites gelées ça le fait ça va passer et depuis des années et des années que je plante début mars tout se passe bien donc ici c'est un sol qui est déjà bien riche d'azote avec les engrais verts qui ont joué leur rôle de fertilisant il est aussi riche de compost de paillage et la seule richesse que peut-être j'amènerai c'est de la potasse parce que les pommes de terre adorent ça donc peut-être de la cendre ou du platin cali en milieu de culture pour vraiment espérer avoir les tubercules les pommes de terre les plus grosses possibles la pomme de terre mine de rien c'est une culture assez importante pour nous parce que déjà ce sont des dizaines de kilos quand même sur la saison et puis ça nous permet de se nourrir du potager en automne en hiver environ jusqu'à noël on a du mal à les tenir après parce que souvent il m'en manque déjà j'ai pas un potager assez grand et puis elle commence à germer après plusieurs mois mais déjà de pouvoir s'en nourrir des semaines du mois durant c'est génial et oui ça y est c'est parti pour le semis de tomates pour faire nos propres plans et les planter ensuite en pleine terre au mois d'avril au mois de mai selon les régions alors on va semer sous abri parce que c'est un semis qui aime bien avoir une température autour des 20 degrés d'ailleurs ici j'en ai déjà fait des semis très précoces pour avoir des plans très précoces à planter sous la serre mais sinon pour des plans en extérieur on peut commencer à semer vers la mi-mars fin mars ça suffit largement pour avoir des plans qui soient prêts vers la mi-mai là vous me voyez en train de semer avec toujours les mêmes conditions de réussite un bon terreau une bonne température autour des 20 degrés donc une lumière maximum sitôt que les graines ont germé et puis ensuite on va repiquer en godet individuel 20 jours après le semis et on va planter en extérieur six à huit semaines après le semis et puis si vous n'avez pas le temps l'envie de faire vos propres semis si vous n'avez pas de pièces bien adapté et bien vous patientez début mai mi-mai et vous irez acheter vos plans directement en jardinerie les carottes encore une culture dont on manque comme les pommes de terre à chaque saison c'est vrai que déjà c'est pas évident on va le voir à aller réussir et puis on les adore tous les quatre donc les quantités partent vite alors les carottes il leur suffit de 10 15 degrés pour germer pour commencer à se développer donc on commence à rentrer dans la pleine saison on n'est pas encore quand même au mois d'avril mois de mai donc elles vont mettre un peu plus de temps à germer 15 20 jours alors qu'au mois de mai elles vont mettre 7 à 10 jours par contre attention aux limaces vraiment à cette période de l'année parce que les petits plants de carottes ils sont vraiment tout fragiles et ils se font facilement dévorer alors ici je dépaille bien je me mets sur un bout de parcelle à côté de choux que j'ai semé planté à l'automne dernier et là je fais vraiment le ménage je prépare bien mon sol pour faire un semis avec le plus de chances de réussite c'est un sol qui lui aussi est déjà vraiment bien amélioré avec de la terre végétale avec des composts avec du paillage donc je n'ai juste qu'à ouvrir des petits sillons pour assurer encore plus le coup et bien accueillir les petites graines de carottes je mets une petite couche de terreau à semis au fond des sillons et en fait je m'inspire de william le potagiste il avait fait une vidéo qui s'appelait un semis inratable de carottes ça marche très bien et d'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne william je le connais depuis des années et des années il est adorable il fait des vidéos vraiment avec passion allez vous abonner à sa chaîne ça lui fera plaisir donc je m'inspire de sa technique je mets mes petites graines de carottes sur le terreau et une fois le semis réalisé je vais recouvrir aussi avec une légère couche de terreau à semis pour vraiment faire comme un berceau comme un petit couffin pour ces petites graines et espérer que ça marche au mieux alors comme on est encore en tout début de saison je sème des variétés précoces à la hâtive d'amsterdam la hâtive de milan pour avoir des récoltes dès cet été et puis ensuite je ferai d'autres semis pour des récoltes cette fois ci de conservation durant tout l'automne et même tout l'hiver l'artichaut toujours très majestueux au potager alors dans les régions les moins douces en fait c'est la période pour les planter parce que il passe pas l'hiver dehors quand il fait très froid et au contraire dans les régions les plus douces comme chez moi on a plutôt tendance à les planter à l'automne ce qui fait que j'ai déjà au potager des plans d'artichauts qui sont bien développés et qui vont nous générer des récoltes très précoces mais on peut quand même quelles que soient vos régions donc implanter des pieds d'artichauts en ce moment là j'en ai pris un exprès pour la vidéo je vous le dis sinon j'en aurais pas mis je les trouvais en jardinerie donc enfin c'est chez un producteur de plants plus exactement producteur de plants de légumes vous voyez ces beaux plants bien développés et vous pouvez donc l'installer maintenant alors en les plantant maintenant vous aurez des récoltes bien plus tardives durant l'été voire même durant l'automne donc je répète soit on plante à l'automne et on récolte tôt au printemps soit on plante au printemps et on récolte un peu plus tard en été ou en automne mais en tout cas l'artichaut ça vaut vraiment le coup il faut un peu de place d'un potager peut-être un peu grand sinon éviter cette culture mais sinon vraiment c'est tellement beau et tellement bon qu'il faut planter des artichauts dans nos potagers Hors de question de se passer des fraises au potager c'est vraiment une culture dont on n'a jamais trop de récolte et encore plus si on a des enfants à la maison alors les fraisiers ce sont des plants vivaces qui durent plusieurs années ce qui fait qu'ici j'ai déjà tous mes plants des années précédentes mais je remplace les plus vieux qui commencent vraiment à s'essouffler par des tout jeunes plants bien vigoureux qui vont me donner des belles récoltes dès ce printemps on va les installer au plein soleil si vous êtes dans une région pas trop chaude à la mi-ombre si vous êtes dans une région chaude il s'y régale c'est un fruit qui à l'origine est dans une ambiance de sous bois et je sais qu'ici ils sont un peu à la mi-ombre et vraiment j'ai des récoltes très abondantes chaque saison et comme toujours bien sûr à cette saison vous trouverez des plants un peu partout dans toutes les bonnes jardineries et chez tous les bons producteurs de plants c'est une culture vraiment géniale du potager vous avez des centaines de variétés surtout si vous partez du semi et c'est ce que je fais ici je sème dès le mois de mars février même cette année pour avoir des plants très précoces j'ai réalisé les semis en barquette repiquage une vingtaine de jours après en godets individuels et avec les images des saisons dernières on voit la plantation en plein de terre à peu près six sept semaines après le semi alors niveau timing toujours pareil on va essayer d'éviter de planter nos jeunes plants s'il y a des gels qui sont annoncés donc ici en sement début mars j'aurai les plants mi-avril et ça commencera à être bon largement pour les mettre en pleine terre et puis selon vos régions peut-être que vous commencerez à début avril pour implanter vos betteraves durant le mois de mai et comme pour les tomates si vous n'avez pas le temps l'envie la pièce idéale pour faire vos semis vous patientez un petit peu et puis vous allez chercher vous trouverez un des plantes de betterave directement en jardinerie tout près et vous n'aurez plus qu'à les planter dans votre potager le radis une culture qu'on sème presque toute l'année hormis en été quand même où il fait vite trop chaud pour lui et puis en plus on a bien d'autres cultures à manger du potager mais par contre là début de printemps et en automne ce sont des régions où on se régale à semer cette culture alors ici j'en ai déjà semé sous abri dans la serre que je vais commencer déjà à récolter et puis je commence à semer en extérieur notamment dans un de mes carrés potagers alors à cette saison au début du printemps on peut vraiment commencer à semer cette culture directement en extérieur sauf si vraiment vous êtes au pôle nord dans ce cas là vous protégez quand même vos cultures avec un petit tunnel par exemple et puis aussi encore une fois attention aux limaces je vous raconte pas sur les dernières années combien de semis je me suis fait dégommer par par ces limaces qui en ont mangé je pense presque plus que nous alors faites attention soit vous dépayez ou vous mettez des pièges à limaces essayez de gérer au mieux cette population parce qu'au printemps nos radis sont très 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 convoités génial de culture que les blettes là aussi en partant du semi vous pouvez faire vraiment des belles variétés avoir des tiges de toutes les couleurs et c'est vraiment très très joli quand on a ça ces cultures qui se développent au printemps en été en automne on va le voir ce sont des cultures qui peuvent durer plusieurs mois au potager alors on va semer sous abri c'est exactement en fait comme les betteraves c'est de la même famille on sème on repique en godet individuels 20 jours après et on plante en extérieur 6 cette semaine après le semi et ici je suis même allé chercher des plans très précoces cette année en jardinerie parce que déjà vu qu'il n'y a pas de gelée qui sont annoncés en ce moment on peut tenter des premières plantations directement en extérieur et ça va nous offrir donc des récoltes cette culture c'est vraiment formidable parce que on va récolter durant toute la fin du printemps durant tout l'été durant tout l'automne jusqu'aux premières gelées il faut juste arriver à les maintenir en vie durant tout l'été parce que s'il fait trop chaud les grands feuillages ça a du mal et puis même ça peut nous offrir des récoltes une deuxième année c'est une culture biennuelle le printemps de la deuxième année d'ailleurs vous le voyez là j'ai un plan de bled de l'année dernière qui a passé l'hiver je vais avoir des récoltes très précoces ce printemps et ensuite le plan va monter en graines et c'est l'occasion si on le souhaite d'en récupérer les semences pour avoir nos propres graines Mars avril c'est aussi la période des bulbilles des cailleux au potager on va pouvoir planter de l'oignon rouge de l'oignon blanc de l'oignon jaune on va pouvoir planter l'ail de printemps qu'on appelle l'ail rose on va pouvoir aussi planter des échalotes ce sont des cultures auxquelles on ne pense pas forcément et pourtant elles ont vraiment toute leur place au potager notamment les oignons doux les oignons blancs les oignons rouges manger tout cru là juste récolter de notre terre ça vaut vraiment le coup de les faire alors vous trouverez des bulbilles d'oignons dans toutes les jardineries vous trouverez aussi des cailleux d'ail rose c'est la saison encore pour les installer en pleine terre ici c'est déjà fait début mars pour tous mes oignons dans un sol bien meuble bien drainé sans trop de matières organiques trop fraîches sinon j'ai peur que ça pourrisse ou que ça génère des maladies et puis comme j'ai quelques coquins d'oiseaux qui m'ont déraciné des gousses d'ail que je venais de planter j'ai assuré le coup en en faisant quelques unes sous abri dans des godets vous voyez que ça marche très bien je vais aller les transplanter en extérieur et puis celle celle qui avait été déraciné je les ai remis en place et là ça y est apparemment ils ont trouvé meilleurs à manger ils laissent tranquilles mes gousses d'ail et ça devrait laisser espérer de belles récoltes on verra ça bien sûr dans deux trois quatre cinq mois en pleine saison on finit ces 10 cultures avec les choux on va pouvoir semer dès le début du mois de mars sous abri que ce soit les choux fleurs les choux romanesco les choux frisés les choux de milan les choux cabu alors je vous avoue qu'ici on ne sème pas trop on ne fait pas trop cette culture au printemps pour récolter en été parce qu'il fait beaucoup enfin il fait trop chaud parce qu'on n'a pas trop envie de cette voie de récolter des choux en plein été j'en fais quand même des fois deux trois quatre que je vais congeler ensuite en fait pour pour les manger en saison froide mais sinon on sème essentiellement durant l'été pour des récoltes d'automne d'hiver et même des récoltes au printemps prochain mais sinon vous pouvez très bien commencer à faire cette culture prévoyez aussi d'avoir quand même de la place chaque chou prend presque un mètre un demi mètre carré en tout cas donc si vous avez beau potager si vous avez envie d'avoir des choux cet été c'est possible commencez vos semis bien sûr vous avez les dix cultures de février mars qui sont toujours d'actualité que ce soit les salades les fèves les pois les mange tout les épinards je vous renvoie sur la vidéo du mois dernier et le mois prochain on verra dix nouvelles cultures de plein été cette fois les melons les pastèques les poivrons les courgettes on va se régaler pour ceux qui veulent plus de contenu encore je vous présente mes contenus écrits le livre du potager je vous mets le lien sous la vidéo et puis la revue à laquelle je participe grandement le potager permacol on est plusieurs auteurs totalement libre la revue aussi est à prix libre c'est vous qui qui décidez d'y mettre ce que vous voulez en tout cas c'est vraiment une revue que j'apprécie beaucoup et à laquelle je suis fier de participer merci pour votre attention pour votre fidélité à la chaîne et puis on se retrouve très vite bien sûr pour une prochaine vidéo pour partager cette pleine saison maintenant qui arrive à bientôt